Voici ce que tu dois savoir sur le développement économique de la Nouvelle-France et l'instauration du gouvernement royal. Ici, on parle des coureurs des bois. Avant la fondation de Québec, en 1608, la couronne française compte déjà sur le commerce des fourrures pour soutenir son projet de colonie dans le nord-est de l'Amérique. Dans la première moitié du 17e siècle, de 1608 à 1663 pour être plus précis, le roi de France accorde le monopole du commerce des fourrures à des compagnies pour assurer l'expansion économique et démographique de la colonie. Un monopole, c'est une compagnie qui contrôle un secteur de l'économie de manière exclusive. Dans la deuxième moitié du 17e siècle, la couronne française reprend le contrôle du développement commercial et du peuplement de la Nouvelle-France. Pour y arriver, la couronne française instaure un gouvernement royal dans la colonie, un système politique qui encadre la société coloniale à partir de 1663. Au début du 17e siècle, comment fonctionne le monopole des compagnies? Lorsque le roi de France accorde un monopole à une compagnie, celle-ci est la seule à pouvoir tirer profit du commerce des peltries avec les Autochtones. En échange de ce privilège, les compagnies ont plusieurs obligations, dont celle d'établir des colons en provenance de la France sur le territoire de la Nouvelle-France. En accordant un monopole, la couronne française cherche à réduire ses dépenses liées au peuplement de la colonie et à fournir des ressources naturelles à la métropole. Cette stratégie suit donc les principes du mercantilisme. Ça, c'est une doctrine économique qui vise à enrichir les royaumes européens par l'exploitation des ressources naturelles dans les colonies et par l'accumulation des richesses dans les métropoles. Comment le commerce des fourrures et la colonie évolue-t-il au cours du 17e siècle? Au début du 17e siècle, les compagnies qui détiennent un monopole installent des postes de traite à Québec et à Trois-Rivières, où les Autochtones apportent des pots d'animaux en vue d'obtenir des objets européens. Les contacts plus fréquents lors du commerce des fourrures sont aussi synonymes d'épidémie pour les Autochtones. On échange pas seulement des objets, mais aussi malheureusement nos microbes. Le commerce des fourrures repose donc principalement sur le travail des Autochtones. En effet, les Premières Nations chassent les animaux et préparent les pots pour ensuite les transporter sur des centaines de kilomètres jusqu'au comptoir de traite français de la vallée du Saint-Laurent. Les compagnies tirent donc profit du commerce des fourrures avec peu de main-d'œuvre européenne, ce qui ne les incite pas à contribuer au peuplement de la Nouvelle-France. À partir de 1627, la Compagnie des 100 associés obtient le monopole du commerce des fourrures. En retour, elle promet d'établir 4000 colons en Nouvelle-France et de les aider à s'installer durant les premières années de leur contrat. Bon, dès la première expédition, la Compagnie des 100 associés se fait voler ses quatre navires par les fraqueurs. Ça, ça part mal en affaires. La majorité des colons retournent toutefois en France à la fin de leur contrat avec la Compagnie des 100 associés, qui affronte de nombreuses difficultés financières au fil des décennies. Malgré les difficultés liées au peuplement et au développement commercial de ce qu'on appelle la colonie comptoir, la population d'origine européenne de la Nouvelle-France passe d'environ 100 à 3000 habitants, entre 1627 et 1663. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, le commerce des fourrures se transforme rapidement en raison des changements sociaux et politiques qui se produisent dans la colonie à partir des années 1650. Au plan social, les épidémies et les guerres déciment les nations iroquoiennes des Grands Lacs, ce qui bouleverse profondément les sociétés autochtones de cette région. La destruction de la uronie prive également les Français d'un partenaire commercial de longue date. En effet, cette situation oblige les colons à quitter le comptoir de la vallée du Saint-Laurent et à s'aventurer de plus en plus loin vers l'ouest pour commercer directement avec les nations algonquiennes. Ici, on parle des coureurs des bois. L'expansion du commerce des fourrures et l'ouverture de nouveaux postes de traite nécessitent davantage de travailleurs européens, ce qui motive de nombreux colons à rester dans la colonie pour tirer profit de cette activité économique. Dans ce contexte, le roi de France met fin au monopole de la compagnie des 100 associés et il reprend le contrôle du commerce des fourrures. La couronne française cherche ainsi à retirer plus de richesses de sa colonie et à exercer un plus grand contrôle sur les activités économiques en Nouvelle-France. Pour atteindre ses objectifs, la couronne instaure un gouvernement royal dans la colonie en 1663 et relance le peuplement du nord-est de l'Amérique. Entre 1663 et 1760, la population d'origine européenne passe d'environ 3000 à 70 000 personnes. C'est pour cette raison que l'on qualifie la Nouvelle-France de colonie de peuplement durant cette période. Quelle est la structure du gouvernement royal? À cette époque, le système politique français est fondé sur l'absolutisme. C'est quoi l'absolutisme? Selon les croyances religieuses de l'époque, le pouvoir absolu du roi provient du dieu des chrétiens. C'est pour cette raison qu'on nomme ce système politique l'absolutisme de droit divin. Dans ce système, le roi nomme les responsables de son royaume, la métropole et ses colonies, ce qui inclut les membres du gouvernement royal de la Nouvelle-France. Pour diriger la colonie, le roi nomme d'abord un secrétaire d'État à la marine qui s'occupe d'administrer les affaires coloniales à partir de la métropole. Le secrétaire d'État à la marine envoie ensuite ses instructions aux représentants du roi en Nouvelle-France, le gouverneur et l'intendant. Le travail du gouverneur, c'est de diriger les troupes militaires de la colonie et d'entretenir les relations diplomatiques avec les Autochtones. Le rôle de l'intendant, c'est d'administrer les finances, la justice et le développement des activités économiques de la colonie. Finalement, le gouverneur et l'intendant siège au Conseil souverain, aux côtés de l'Évêque de Québec et de cinq autres conseillers. Ce Conseil souverain adopte les règlements et joue le rôle de cours d'appel dans la colonie. Dès son arrivée en 1665, Jean Talon, le premier intendant en Nouvelle-France, a pour mandat de renforcer le peuplement et le développement économique de la colonie. L'intendant Talon effectue d'abord un recensement pour connaître le nombre de colons en Nouvelle-France. Ce recensement permet à la Couronne française de confirmer qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes au sein de la colonie. Pour réduire ce déséquilibre, la Couronne française envoie près de 800 jeunes femmes célibataires dans la colonie entre 1663 et 1673. On parle ici des filles du roi. Jean Talon instaure aussi une série de mesures pour encourager le peuplement, comme hommes. Une prime pour les hommes et les femmes qui se marient à un jeune âge. 20 ans pour les garçons, 16 ans pour les filles. Une récompense de 300 livres par année pour les couples avec 10 enfants et plus. Des terres pour les soldats du régiment Carignan-Salière qui décident de rester en Nouvelle-France après leur mission. La politique de peuplement de la Couronne française favorise la natalité en Nouvelle-France, dont la population d'origine européenne continue d'augmenter rapidement dans les décennies qui suivent. Jusqu'à son départ de la Nouvelle-France en 1672, l'intendant Talon instaure également des mesures pour essayer de diversifier les activités économiques de la colonie. Soutenu financièrement par le roi, Jean Talon incite les colons à varier leur agriculture avec du chanvre et du lin. Il met sur pied un chantier de construction navale et l'encourage l'exportation de produits, comme la bière, vers les colonies françaises des Antilles. Ici, il est question du commerce triangulaire. Cela dit, la plupart des initiatives commerciales du premier intendant n'arrivent pas à diversifier l'économie de la colonie. Par exemple, la culture du lin et du chanvre ne sera pas suffisante pour produire du tissu, le chantier naval construit quatre embarcations avant de fermer et la brasserie cesse sa production de bière destinée aux Antilles un an après le retour des talons en France. Entre 1729 et 1748, l'intendant Gilles Occard tente aussi de diversifier l'économie de la Nouvelle-France. Pour ce faire, l'intendant Occard soutient l'ouverture des forges du Saint-Maurice, le développement du chantier naval royal et l'achèvement du Chemin du Roi. Le Chemin du Roi, c'est une route d'environ 280 km sur la rive nord du Saint-Laurent, qui permet aux voyageurs de se déplacer entre Québec et Montréal en moins d'une semaine. Finalement, l'intendant Occard appuie aussi l'exploration du territoire afin d'étendre l'influence de la colonie et le commerce des fourrures vers l'ouest. Malgré les mesures des intendants, la Nouvelle-France compte toujours sur la traite des fourrures au milieu du 18e siècle, qui demeurent essentielles pour financer les autres activités économiques. La colonie continue ainsi de dépendre de la métropole pour financer le développement économique et pour obtenir de nombreux produits finis qu'utilisent les colons dans leur vie quotidienne. Voilà ce que tu devais savoir sur le développement économique de la Nouvelle-France et l'instauration du gouvernement royal. La Nouvelle-France Sous-titrage ST' 501